Mais Londres, c'est aussi la capitale des hit girls. Elles sont riches, jeunes et belles. Elles n'ont quasiment jamais rien fait de leur vie. Pourtant, elles occupent déjà la couverture des magazines et dictent les tendances au gré de leurs caprices. Films, lignes de vêtements ou industrie du disque, désormais pour vendre, il faut miser sur les hit girls. Si Ketmos a lancé le mouvement, aujourd'hui l'une des valeurs montantes, c'est Pixylote. Cette jeune chanteuse de 20 ans n'en est qu'à son premier album. Mais avec trois chansons classées numéro 1 en Grande-Bretagne, le phénomène explose. Des avions au bus londonien, la Pixymania a envahi la ville. Bienvenue dans le monde merveilleux des hit girls. Blue Water, le plus grand centre commercial de Londres. Il est 9h du matin et déjà des centaines de fans attendent l'arrivée de leur star Pixylote. La chanteuse a associé son nom à une marque de vêtements et elle doit venir en personne lancer la nouvelle collection. J'ai fait plus de 150 kilomètres pour la voir. Eh ben, vous êtes vraiment fan ? Je ne sais pas si on peut appeler ça une obsession, mais ça y ressemble, vraiment. Elle est tellement belle. Moi je me suis inspirée d'elle pour ma couleur de cheveux. Une demi-heure avant l'ouverture du magasin, une chauffeuse de salle fait monter la pression. Au même moment, Pixy arrive sur le parking. Bonjour Pixy, je te présente des amis de Paris. Voici Ted. Ils vont te suivre aujourd'hui. Essayez de voir ce que tu fais. À Londres, au travail, quand tu te reposes, quand tu t'amuses. Ok, ça a l'air cool. Alors, qu'allez-vous faire aujourd'hui Pixy ? Aujourd'hui, je lance ma nouvelle ligne de vêtements. Je suis très contente parce que je vais rencontrer certains de mes fans. On m'a dit qu'ils étaient venus, ça me fait très plaisir. Ça va être une journée formidable. On va beaucoup s'amuser. Bon, vous êtes magnifique. Et alors, vous portez une tenue spéciale ? Oui, c'est une robe qui fait partie de la collection. Le modèle est en vente aujourd'hui. C'est une petite robe blanche vintage. On la porte avec cette petite veste. Et regardez les petits brillants dessus. À chaque déplacement, Pixy est accompagnée d'une cohorte de cinq personnes minimum chargées de contrôler son image. Cette femme en noir, c'est une des attachées de presse, Karen. Elle n'a qu'une chose en tête, l'organisation de cette opération. Merci. Ok, je te briffe. Tu diras merci d'avoir organisé ce formidable événement, d'accord ? Donc, merci d'avoir attendu, merci d'avoir organisé tout ça. Tu te dis, je suis très excitée devant ma nouvelle collection et je vais vous signer plein d'autographes, ok ? Et je peux aller aux toilettes ? Plus tard, il commence le compte à rebours. Où est-ce qu'il faut que j'aille ? Par là-bas, s'il vous plaît. Une trentaine de photographes people ont fait le déplacement pour couvrir l'événement. Devant le succès de la jeune chanteuse, tous flèrent le bon coup. La marque Pixy est peut-être exploitable à l'infini. Car le secret d'une bonnet girl, c'est avant tout la communication. Un deuxième attaché de presse, Marc, prend le relais auprès de Pixy. Rien ne doit être laissé au hasard. Essaie de bouger un peu ta robe comme ça. Ok les gars, vous avez 5 minutes, alors activez. Les portes sont à peine ouvertes que la foule se précipite. Oh mon Dieu, c'est elle ! C'est incroyable ! C'est Pixy ! Oh, je crois que je vais me faire pipi dessus ! La collection de Pixy est girly à souhait. C'est rose, ça brille, mais surtout le concept commercial est redoutable. Autrement dit, le sésame pour s'approcher de Pixy, c'est un t-shirt à 17 euros. Bon, c'est vrai, c'est pas très masculin comme t-shirt. Oh là, c'est magnifique ! Et qui va le porter ? Une de mes meilleures amies. Moi, ce que je veux de toute façon, c'est ma signature. Pour moins de 100 euros, toutes les ados peuvent s'habiller comme leur idole. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça marche. Et qui va le porter ? On va se faire pipi dessus ! 4 heures plus tard, les fans se bousculent toujours devant la boutique. C'est bientôt l'heure de la fermeture, et devant l'afflux de monde, certains comprennent qu'ils ne pourront pas voir leur star. Premières larmes et crises de nerfs vont faire craquer les vigiles. Pour éviter les débordements, les organisateurs de l'événement décident d'exposer Pixy devant ses fans avant la fermeture du magasin. On vous demande juste de ne pas pousser les barrières, de ne pas vous bousculer, et merci à tous d'être venus. Et voilà Pixy ! Je me suis beaucoup amusée. Je suis très contente que vous soyez tous venus voir ma nouvelle collection. Merci, c'était important pour moi. J'espère tous vous revoir bientôt pour un nouvel événement. Mais c'est fini pour aujourd'hui. Si certains fans resteront sur leur faim, pour notre Hit Girl, la journée ne fait que commencer. Prochaine étape, les studios d'ITV, l'une des principales chaînes de télévision britanniques. Pixy est attendue pour chanter en direct. Changement de décor, changement de tenue pour la répétition. Seul problème, cette fois-ci, notre Hit Girl n'est pas encore suffisamment apprêtée. Ils sont obligés de me filmer quand je ne suis pas maquillée. Ils ne te filment pas, c'est juste une répète pour tester la lumière. Je sais, je te parle du mec derrière. Alors pour éviter toute fausse note, interdiction de filmer l'icône de près. Reculez-vous, elle n'est pas maquillée. Reculez-vous et ne faites que des plans larges. En tout cas, maquillée ou pas, en régie, tous les techniciens sont sous le charme. Retour dans la loge de Pixy. Cette fois-ci, maquillée, coiffée et après un coup d'inhalateur pour s'hydrater les cordes vocales, notre Hit Girl est enfin prête à nous recevoir. Et apparemment, elle a retrouvé toute sa bonne humeur. Vous aimez mes angles ? J'adore. On a choisi deux couleurs et on a fait une petite combinaison. Mais alors, comment est-ce qu'on devient une icône ? Je ne me considère pas comme une icône. Je suis exactement comme tout le monde. Enfin, non, évidemment, je ne suis pas exactement comme les autres. Mais bon, je ne me sens pas si différente. sauf de la reine, évidemment. Elle est tellement chic et royale.